Alors, une silent disco, c'est un concept qu'on commence à bien connaître. Ça fait un petit moment que ça tourne. C'est un concept où il y a des DJs, un DJ ou deux ou trois, selon les soirées, qui diffusent différentes musiques dans des canaux, en fait, et en distribuent à toutes les personnes des casques. Elles ont trois cadeaux sur ces casques. Et elles peuvent choisir la musique qui leur plaît, et puis, comme ça, passer une soirée, en fait, sans musique extérieure, mais avec la musique directement dans les oreilles. Ce qui crée une situation assez cocasse. C'est ça, parce que tout d'un coup, il y en a qui peuvent être en train de danser sur du hard rock, alors que d'autres sont en train de danser sur du Justin Bieber, par exemple. Là, je vois qu'on a bien démarré. Il y a beaucoup de familles qui sont restées après la journée de patinage public, ce qui est vraiment chouette, nous, de voir que c'est aussi le but. C'est que beaucoup de silent disco sont organisés pour les jeunes, les jeunes, j'irais, de 18 à 30 ans. Et puis là, ça permet vraiment à toute la famille de venir profiter. Là, je dirais qu'on a déjà une bonne centaine de personnes. Et puis, j'espère bien qu'il y en aura encore, en tout cas, 100 ou 200 qui viennent tout le long de la soirée jusqu'à 23 heures. On a mis en place ça l'année dernière. Et avec la ville de Nyon, on a vraiment avancé sur ce genre de projet. C'est vraiment le but de proposer quelque chose de différent. Et puis, on a dit, on recommence cette année. Ça a plutôt bien marché l'année dernière. Donc, on tâte, on avance. Et puis, on va faire une autre soirée spéciale encore cette année, mais au mois de février, le 24 février. Et ça, c'est un concept qui sera un peu différent. On est en train de travailler aussi ça. Ça sera un match d'improvisation théâtrale. Tout le détail n'est pas encore fini, mais le but, l'impro vient justement du Québec. Et tout est basé, en fait, sur les règles du hockey. Et notre but, c'est de faire une mise en abyme, en fait, avec une patinoire d'improvisation dans une patinoire de glace. Voilà, c'est toujours, en fait, cette envie de proposer des nouvelles choses, des choses qui ne sont pas forcément vues. D'où la première idée, déjà, de faire patiner des gens en même temps qu'on leur fait écouter de la musique au casque. Ça peut attirer des gens qui ne sont pas forcément patinoires. Et puis, un autre objectif, c'est que là, pour ce match d'impro, par exemple, on va travailler avec Improvisanion, qui est une association, justement, de Nyon. Puis, c'est le but, c'est de faire vraiment participer un maximum d'associations locales et puis de montrer que la ville de Nyon, finalement, elle est active. On organise des choses, on fait des projets, même si des fois, ça peut fonctionner d'autre part. Le but, voilà, c'est de montrer aux gens qu'on essaye de faire leur soirée un peu plus belle, je dirais, un peu plus magique, avec des trucs un peu inattendus. Il y a la possibilité de manger à la buvette ce soir. On a déjà quelques fondus réservés, comme on peut le voir là. Sinon, on verra ce que les gens veulent manger au gré de la soirée. Comment elle se porte, la patinoire d'oignon ? Alors, la patinoire d'oignon va plutôt bien. On est très contents parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, beaucoup d'enfants. C'est un de nos objectifs premiers, c'est qu'il y a un maximum d'enfants qui viennent découvrir les joies de la glace, que ce soit côté hockey ou patinage. Cette année, l'école de hockey est quasiment pleine, à peut-être deux enfants près. L'école de patinage est blindée. Toutes les écoles, parce qu'on a des plages horaires pour les écoles pendant la semaine, de nombreuses plages horaires sont pleines à trois près. Donc, il me reste trois plages horaires jusqu'à la fin de la saison. Nous, c'est vraiment une joie de voir que le public est au rendez-vous, puis que c'est maintenant presque devenu une obligation de passer à la patinoire d'oignon pendant son hiver. Je suis content de pouvoir proposer des projets comme ça. Moi, c'est vraiment ça qui me fait plaisir, c'est de proposer des projets à la ville comme ça et qu'on avance pour... Moi, c'est des trucs que j'aurais bien voulu avoir quand j'étais jeune. Et ça fait plaisir de pouvoir maintenant participer à la vie de Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !